C'est-à-dire qu'un seul dans notre gouvernement qui a leaké cette information est culpé de treason. Et je pense que rien d'autre que l'exécution est trop gentil. Je vais vous poser quelques questions qui seront, je l'espère, nouvelles pour vous. Mais ma première question n'est pas très originale. Pourquoi avez-vous décidé de créer Wikileaks ? Non, ne regardez pas vos notes. Ok, sans mes notes alors. Laissez tomber vos notes. Soyez sympas avec moi. On a envie de vous voir humain. Vous voulez des réponses longues ? C'est comme vous voulez. Vous avez combien de questions ? J'en ai des tonnes. Soyez vous-même, c'est ce qui compte. Nous possédons tous certaines qualités et certains talents. Et nous ne vivons qu'une fois. Nous avons tous notre personnalité et notre culture propre. Ma personnalité, mes compétences, mes acquis et ma culture d'origine, je suis australien. Mon conduit à penser que je pourrais changer le monde selon mes convictions. Né en 1971 en Australie, Julian Assange fréquente 37 écoles pendant son enfance. Il entame des études de physique à l'université de Melbourne avant de les interrompre. Sous le pseudonyme de Mandax, qui signifie « susceptible de mentir », il s'impose comme le plus doué des hackers australiens. En 1996, il est poursuivi pour avoir piraté le système du géant australien de la téléphonie, Nortel. Il est l'un des premiers hackers à avoir été condamné. En 2006, il crée Wikileaks, un site web qui a pour objectif de révéler des informations confidentielles. À mesure que les secrets filtrent, Assange recrute un second en Allemagne, Daniel Domtscheidberg, un programmeur en informatique qui vit à Berlin. Comment êtes-vous entré dans le projet ? « Je n'ai fait que participer à un chat. C'était suffisant à l'époque. » « C'est un type qui peut être très sympa. Il est très intelligent et il a le sens de l'humour. » « Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler avec lui. » « Je pensais que cela pouvait être une bonne chose. Il s'agissait d'informer les citoyens, les consommateurs, de ce qui se passe dans le monde. » « Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit juste de donner aux gens la possibilité de devenir meilleurs. » « La première fois que j'ai entendu parler de Wikileaks, c'était il y a deux ans, à l'occasion de leur conflit avec une banque suisse, la Banque Bayer. » « La banque avait obtenu une injonction interdisant à Wikileaks de publier leur compte. » « Ça n'a pas fonctionné et Wikileaks m'a plutôt impressionné parce qu'ils ont eu raison de cette banque suisse. » « Je me suis dit que des types capables de battre une banque suisse et ses avocats étaient très malins. » « Le résultat a été le même que celui de la chirurgie esthétique de Barbara Streisand. Si vous faites disparaître quelque chose d'Internet, ça attire l'attention. » « J'assistais à une rencontre de journalistes en Norvège où je devais prendre la parole. L'un des intervenants était Julian Assange. » « C'est là que j'ai compris que Julian Assange incarnait Wikileaks, qu'il était Wikileaks. » « Il m'en a tout de suite sympathisé. J'ai dîné avec lui. C'était un type fascinant. Il a beaucoup de charisme. » « Nous avons beaucoup trinqué et mangé des steaks de reine. » « À la fin du repas, Julian était très excité. Il ne tenait plus en place et il m'a dit « Vous voulez que je vous montre un truc ? Suivez-moi. » « Nous sommes montés dans ma chambre où il a sorti un portable de son sac à dos. » « Et il m'a dit « Regardez ça. » » « Et cette vidéo s'est mise à défiler. » « Julian m'a expliqué qu'il s'agissait d'images filmées par la caméra d'une mitrailleuse qui témoignaient d'un incident scandaleux au cours duquel deux employés de l'agence de presse Reuters, deux civils innocents, avaient été tués dans les rues de Bagdad. » « Il avait découvert qu'on avait étouffé un incident vraiment scandaleux. » « Je n'avais jamais rien vu d'équivalent. J'étais abasourdi. » « Dans la deuxième partie de la vidéo, on voit l'homme blessé se traîner sur le sol. » « Une camionnette s'approche, dépasse en tente de le monter dans le véhicule. » « À ce moment-là, l'hélicoptère ouvre le feu sur la camionnette. » « Le chauffeur était un père qui conduisait ses enfants à l'école. Les gosses ont été tués. C'était vraiment horrible. » « Il disait avoir obtenu ce document d'une source militaire sans préciser laquelle. Il était très remonté. » « Pour protéger mes sources, je ne peux pas dire quand ni où j'ai vu ce document pour la première fois. » « Toutes les institutions se livrent à des activités illégales. Quand on veut trouver des informations qui peuvent amener un État à être plus juste, il faut chercher des informations que l'institution ne veut pas diffuser. » « J'ai toujours dit que la censure, si elle est condamnable, est aussi un motif d'optimisme. La censure trahit la peur des réformes via la connaissance. » Julian Assange présente la vidéo de l'hélicoptère aux médias du monde entier. Elle a été montée de manière à obtenir un impact maximum. « Il l'intitule meurtre collatéral. » « C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut révéler. Nous devons être informés de ce type d'incident pour pouvoir nous faire une opinion sur ce genre de conflit. » « Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous approuvons cette guerre ou pas. Il s'agit de comprendre ce que deviennent les hommes qui ont été engagés trop longtemps dans une guerre. » « Il fallait faire connaître ce genre d'incident. Julian a rendu un grand service au journalisme. » « Cette révélation a provoqué un tollé dans l'armée américaine. Les militaires ont voulu savoir d'où venait la fuite. Ils n'en avaient pas la moindre idée. C'était venu de nulle part. » « La base Hammer en Irak. Le cantonnement du soldat Bradley Manning. » « Manning est un analyste du renseignement. Il s'est engagé après avoir été rejeté par sa famille en raison de son homosexualité. » « À la base Hammer, il est chargé d'évaluer les informations collectées par Cypronet, la vaste base de données secrètes de l'armée américaine. » « On suppose que Manning, révolté par les traitements inhumains imposés aux prisonniers irakiens, décide de livrer un demi-million de dépêches militaires et diplomatiques confidentielles de Cypronet à Wikileaks. » Il n'aurait jamais été suspecté s'il n'avait pas chaté en ligne, sous le pseudonyme de Brada SS87, avec Adrian Lameau, l'un des rares rivaux de Julian Assange pour le titre du plus célèbre hacker du monde. Lameau est devenu une légende en 2004, après avoir percé un réseau de bases de données sécurisées, un exploit qui lui valut d'être inculpé. « Nous avons tous nos propres tourments. » « Quels sont les vôtres ? » « Racontez cette histoire encore et encore. » « Pourquoi est-ce un tourment ? » « Parce que je revis l'un des choix les plus difficiles de ma vie. » « La première fois que j'ai eu un contact avec Bradley Manning, c'était en mai 2010. » « Très vite, il est devenu évident qu'il s'intéressait aux informations secrètes. » « J'ai commencé à m'inquiéter quand il m'a révélé qu'il avait transmis à Wikileaks 250 000 dépêches du département d'État. » « J'étais en contact avec un certain nombre de soldats sur le front qui s'ennuyaient dans leur boulot et qui voulaient bavarder. » « Que vous conseillez-t-il de faire ? » « Attendre. » « C'est tout ? » « Attendre. » « Et Bradley Manning ? » « Il a continué à chatter avec moi pendant deux jours. » « Et un jour, il avait disparu. » « C'est vrai pour toute organisation qui travaille dans ce domaine. » « Le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'une de vos sources se fasse arrêter. » « L'arrestation de Manning provoque un débat animé entre Julian Assange et Daniel Domcheidberg. » « Wikileaks détient un volume important de documents secrets qui ont été livrés anonymement. » « Manning en est-il vraiment la source ? » « Si oui, quelle est la responsabilité de Wikileaks ? » « Assange veut continuer à les publier. » « Domcheidberg s'y oppose. » « À mon avis, il aurait fallu arrêter la publication et voir comment nous pouvions aider ce type. » « Il ne fallait plus publier des documents qui pouvaient lui être attribués. » « Pourquoi ? » « Pour ne pas aggraver sa situation. » « Il est facile d'aider les gens qui veulent la justice. » « C'est très facile. » « Mais ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste. » « Ils sont les précurseurs d'un mouvement qui les dépasse. » « Et ce mouvement doit continuer. » « C'était un moment clé dans l'histoire de Wikileaks. » « C'était également un choix décisif quant à notre responsabilité. » « Nous aurions dû cesser de ne penser qu'à nous-mêmes. » « J'ai une approche systémique. » « J'aime résoudre de grands problèmes. » « Je résoudre de grands problèmes en examinant ce que d'autres ont fait dans un cas donné. » « On applique cette méthode à d'autres situations, à un million de situations, et on en déduit un système. » « En quelque sorte, je procède comme un ingénieur. » « L'arrestation de Bradley Manning divise Wikileaks sur la conduite à tenir. » « Il révèle également à la presse mondiale l'existence d'un vaste fonds de documents secrets. » « En juin 2010, j'ai écrit un petit papier dans le Guardian disant que le Pentagone enquêtait sur une grosse affaire de fuite. » « Ils avaient arrêté un soldat accusé d'avoir transmis une masse de documents secrets à une organisation appelée Wikileaks, dont peu de gens connaissaient l'existence. » « Je me suis dit qu'il serait intéressant de prendre contact avec le type qui dirigeait Wikileaks et de découvrir quels étaient ses secrets. » « Nick Davis est venu me voir et m'a dit, « C'est le plus grand scoop de la planète. » » « Je réponds, « Oui, peut-être. » Il me dit, « Non, sérieusement, c'est énorme. Il faut rencontrer Julian Assange et s'entendre avec lui. » « Je lui ai dit, « Oui, pourquoi pas. » « Nous savions qu'il se cachait. » « Alors j'ai ajouté, « Si tu y arrives, bonne chance. » « Il m'a fallu un certain temps pour trouver Julian Assange, parce qu'il craignait pour sa vie en raison des secrets qu'il détenait. » « J'ai fini par le localiser à Bruxelles. » « Nick est un grand journaliste. Il ne renonce jamais. Il n'a pas été découragé par ma réponse plutôt tiède. » « Nous avons discuté pendant six heures. Assange a commencé par me dire qu'il était en possession d'une masse de documents secrets, des trucs incroyables. » « Il envisageait de les mettre en ligne sur Wikileaks, mais il a rapidement admis qu'il serait plus efficace de les diffuser à travers un groupe de journaux de référence. » « Nous avons convenu qu'il faudrait mobiliser le Guardian et le New York Times. » « Ensuite, la discussion s'est concentrée sur les aspects concrets d'une telle publication. » « Comment faire parvenir ces informations en Angleterre sans qu'elles soient interceptées, etc. » « Nous avons échafaudé un plan extraordinaire. » « Ces dépêches secrètes avaient une grande importance parce qu'elles révélaient la face cachée des guerres en Afghanistan et en Irak et de l'histoire diplomatique des États-Unis. » « Ce sont des sujets de première importance. » « J'avais en face de moi un garçon très intelligent, plutôt sympathique, courageux et bosseur. » « Nick est revenu en disant « On a trouvé un accord. » « Nous nous sommes alors retrouvés dans le bureau d'Alan, le rédacteur en chef du Guardian. » « Il faut tout de suite appeler Bill Keller, le rédacteur en chef du New York Times, et le persuader de se joindre à nous. » « Nous avons tous ouverts de grands yeux. » « Quoi ? » « C'était très excitant et un peu terrifiant. » « Ce projet allait sérieusement contrarier beaucoup de gens. » « Alan Rusbridger du Guardian m'a appelé en me demandant sur un ton de conspirateur si j'avais une ligne sécurisée. » « J'ai répondu non, pas vraiment. Nous ne sommes pas la CIA. » « Puis il m'a expliqué à mot couvert qu'il avait accès à une masse d'informations secrètes et m'a demandé si ça m'intéressait. » « Bien sûr, ça m'intéressait. » « Je venais de passer deux semaines au Pakistan, où je couvrais l'insurrection, quand Dean Bucket m'a appelé et m'a dit, nous avons une mission pour vous à Londres. » « Vous allez rencontrer des gens au Guardian. » « Le lendemain, j'ai sauté dans l'avion pour Londres. » « Nous devions avoir un partenaire américain pour protéger au maximum là où les sources qui étaient probablement américaines. » « Nous avions déjà pris contact avec le Spiegel. » « Nous ignorions que Wikileaks détenait déjà une telle masse de documents. » « Nous ne pouvions pas imaginer l'ampleur de ce qui allait se passer. » « Le siège du Guardian est un immeuble moderne magnifique, avec des salles de prière, de détente. » « Nous y avons retrouvé Eric Schmidt et David Lee. » « Nous avons réquisitionné une salle au quatrième étage du Guardian. » « On a collé un avis sur la porte qui disait, entrée interdite. » « Et nous l'avons équipé de terminaux et d'un broyeur de documents. » « On ne devait en parler à personne. Je ne devais pas utiliser mon mobile. » « On était dans un roman d'espionnage. » « Julian a fait son entrée. Une entrée très théâtrale. » « Oui, voilà comment tout a commencé. » « Les rapports de terrain rédigés par les soldats rendent compte d'éventuels incidents. » « Ces rapports sont envoyés par e-mail au centre de commandement de Kaboul, puis à Washington. » « C'était gigantesque. Il y avait 93 000 dépêches, 93 000 lignes de texte. » « Elles suivaient un ordre chronologique, mais c'était tout. » « Elles étaient rédigées dans un jargon militaire que nous ne comprenions pas. » « On découvrait que E-K-I-A signifiait ennemi tué en opération. » « Comment pouvions-nous le savoir ? » « W-I-A blessé en opération. » « C'était comme des chiffres et des hiéroglyphes. » « Il fallait avancer à l'intuition. » « Nous avons commencé par les victimes civiles. » « David Lee a cherché l'expression « victimes civiles » et il a trouvé quelques cas. » « Il les a vérifiés et a découvert que ces victimes n'avaient pas été signalées. » « Ces incidents étaient traduits dans le jargon militaire par l'expression « escalade de la force », » « ce qui était un euphémisme pour désigner des civils tués. » « Une voiture s'était approchée imprudemment d'un convoi. » « Et le mitrailleur à l'arrière, sans doute paniqué, avait ouvert le feu et tué les passagers. » « 76 000 incidents étaient classés secrets, pas top secret. » « Mais on découvrait aussi des allusions à des opérations top secrètes. » « Certains cas de civils tués impliquaient une unité appelée « unité d'intervention 373. » « L'unité 373 était un groupe chargé d'assassiner des civils afghans suspectés d'être des talibans. » « Non pas dans un engagement militaire, mais au cours de raids nocturnes. » « Il y avait des centaines de noms. Ces cibles étaient très importantes. » « Au cours d'une opération de liquidation d'une cible, il était parfaitement admis de tuer des civils qui se trouvaient à proximité. » « On se dit, mon Dieu, mais c'est horrible. » « C'est horrible et on nous l'a caché. » « L'unité 373 était l'un des sales petits secrets de la guerre. » « Sans que la presse en soit informée, la source supposée des fuites est transférée à la base des Marines de Quantico en Virginie. » « Le secret est un principe fondamental de Wikileaks. Il s'agit de protéger l'identité de nos sources. » « Nous avons toujours pensé que Bradley Manning était l'homme clé. » « Si effectivement Bradley Manning était la source de ces informations, Julian Assange n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire. » « Il a mis en ligne des informations recueillies par un autre. » « Le vrai sujet, c'était Manning. » « Selon le point de vue, c'est le méchant ou le héros de l'histoire. » « En tout cas, c'est lui qui a provoqué ce raz-de-marée d'informations. » « Je ne sais pas quels étaient les mobiles de l'ameau dans cette affaire, mais il passera à la postérité comme l'un des plus grands mouchards de l'histoire. » « À un certain moment, vous lui avez dit « fais comme s'il s'agissait d'une confession. » « Pourquoi avez-vous dit ça ? » « Je n'ai pas dit ça. » « Je lui ai dit qu'il pouvait aussi considérer nos échanges comme une confession à un prêtre » « ou comme une interview confidentielle à un journaliste. » « Je lui ai dit de choisir. » « Le problème, c'est que M. Manning n'a pas choisi. » « Et s'il avait choisi ? » « Je ne serais pas ici. » « Pourquoi ? » « Parce que notre conversation aurait été confidentielle. » « En dépit de mes inquiétudes, j'aurais été tenu de respecter la confidence. » « Promettre à quelqu'un le secret de la confession et ensuite le livrer aux autorités fédérales, c'est ce qu'on peut faire de plus malhonnête. » « On viole les règles élémentaires de la morale. » « Promettre à quelqu'un de ne pas le trahir, sur le plan affectif, sexuel, religieux et spirituel. » « Lui promettre de garder le secret à tous ses niveaux et ensuite le livrer, c'est profondément malhonnête. » « Je considérais Bradley Manning comme un ami. » « J'avais le choix entre trahir un ami ou mettre en danger des vies. » « Il n'y avait pas un bon choix et un mauvais choix. » « Il y avait deux options et il fallait choisir la moins mauvaise. » « Les deux options étaient pourries. » « Le journalisme consiste à livrer des informations que le public ignore, à les mettre en forme après les avoir vérifiées. » « Et à les diffuser dans différents médias. » « En ce sens, je suis un journaliste. » « Mais si je devais choisir entre la défense de la justice et le souci de l'information, je choisirais la justice. » « De ce point de vue-là, je suis un militant. » « Julien possédait un charisme certain. » « Il se comportait comme le grand prêtre d'un culte. » « Nous disions en blaguant que les gens qui l'entouraient étaient prêts à mourir pour lui. » « Un soir avec Julien, nous sommes sortis pour dîner. » « John Gutz, le correspondant du Spiegel, nous accompagnait. » « Nous marchions en bavardant quand soudain Julien s'est mis à sautiller sur le trottoir. » « Je me suis arrêté et je l'ai regardé avec stupéfaction. » « Puis il est revenu vers nous pour reprendre la conversation comme si de rien n'était. » « Voilà le genre de type que c'était. » « Nous sommes allés dîner au restaurant de la gare juste à côté. » « Il était assez tard. » « Il a avalé une douzaine d'huîtres et du fromage. » « Je lui demande s'il a un hébergement pour la nuit. » « Et il répond que non. » « Alors je lui propose de dormir chez moi. » « Je l'emmène chez nous et je lui montre un lit. » « Il n'a pas dormi. » « Il a passé la nuit à bidouiller sur son portable. » « Et à 5h du matin, il s'est écroulé de sommeil. » « Il avait encore son blouson de cuir brun boutonné jusqu'au cou. » « Il s'est endormi tout habillé à 5h du matin. » « C'est vraiment un type bizarre. » « On avait l'impression d'avoir affaire à un extraterrestre. » « Une question menace cette coalition originale entre les journalistes et les hackers. » « L'édition. » « En d'autres termes, la suppression de détails, même minimes, » « qui pourraient contribuer à l'identification des individus. » « Dès le début, nous avions décidé, pour des raisons morales et politiques, » « de ne rien publier qui puisse mettre en danger les soldats au front. » « Si l'on publiait un article qui pouvait provoquer des représailles, » « des blessés ou des morts au sein des troupes de la coalition, » « nous serions dans une situation attenable. » « Par conséquent, nous avons censuré les lieux et les tactiques sensibles. » « Mais nous avons vite été confrontés à un autre dilemme. » « Certains nombres de rapports de terrain nommaient des civils afghans » « qui avaient informé les troupes sur le terrain. » « Publier leurs noms, c'était les exposer. » « Nous avons décidé de supprimer ces références » « qui pouvaient entraîner l'assassinat de civils afghans. » « Ce n'était pas notre mission. » « Julian et Wikileaks avaient une vision différente de la nôtre. » « Leur intention était de tout publier en vrac in extenso. » « Julian disait, c'est comme ça que nous procédons à Wikileaks. » « On publie tous les rapports sans rien éditer. » « Nous avons répondu, Julian, vous ne pouvez pas faire ça. » « Nous ne voulons pas que vous fassiez ça. » « Nous sommes tous allés dîner un soir dans un restaurant très connu, le Moreau. » « À table, nous avons dit à Julian, il faut régler la question des informateurs. » « Si vous publiez leur nom, ce que nous ne ferons pas, ils pourraient être victimes de représailles. » « Ils pourraient être tués. » « Julian a donné une réponse qui a choqué tout le monde et qui a jeté un froid. » « Il a dit, ce sont des informateurs à la solde des Américains. Ils méritent de mourir. » « Son attitude nous a fait comprendre qu'il y avait un fossé entre notre conception du monde et la sienne. » « Il n'y a pas eu de controverses. » « Il n'y a même pas eu l'amorce d'un débat. » « Mes collègues m'ont appelé pour me dire, « Tu n'imagines pas ce qu'il veut faire. » « Il faut que tu nous aides. » « Je lui ai envoyé un mot à Julian disant, « C'est de la folie. Il faut que tu écoutes ce qu'ils te disent. » « Nous avons eu une discussion à propos de l'Afghanistan. » « On risquait de mettre la vie de Jean en péril. » « Dès le début, nous avons dit à Wikileaks que nous étions contre l'idée de tout publier sur Internet. » « C'est la dimension politique qui a fini par convaincre Julian. » « Il était évident, même quand nous travaillions sur les rapports de terrain afghan, que leur publication déclencherait une guerre décommuniquée. » « Le Pentagone ne manquerait pas de nous accuser d'aider les terroristes. » « Si vous publiez tous les rapports, vous leur donnerez des munitions contre nous. » « Il faut dire à son crédit qu'il a fini par décider de retirer environ 17 000 documents qui, selon lui, contenaient des noms. » « Le débat est clos. Le projet continue. Les nouveaux médias et la presse traditionnelle font cause commune pour changer le monde. » « Le choix de la date et de l'heure a été difficile. Nous devions tenir compte de notre fuseau horaire et de celui du Guardian. » « C'était une publication démentielle. Nous avons publié près de 17 pages de documents. » « C'était une collaboration aussi compliquée que le Rubik's Club. » « J'ai passé un week-end très difficile. » « L'excitation et l'attente nous donnaient des poussées d'adrénaline. » « Dans un journal, on vit des moments extraordinaires quand un événement que l'on a provoqué, il ne s'agit pas d'une bombe ou d'un avion abattu, mais d'un article de presse. » « Que cet événement est commenté au même moment dans toutes les capitales de la planète. » « Du jour au lendemain, nous avons rendu Julian et Wikileaks aussi célèbres que des rockstars. » « Les trois grandes agences de presse mondiales ont repris notre article. » « Wikileaks, qui au départ n'était que quelques types s'occupant d'un site web, est devenu un oracle international. » « Je suis concerné sur la disclosure de l'information sensitive. » « Je suis vraiment appallé par le leak, je condamne le leak. » « 48 heures après, le monde entier parlait des victimes civiles, de l'unité d'intervention 373 et de tout ce que nous avions découvert dans les rapports de terrain. » « Puis le Times de Londres a trouvé sur le site de Wikileaks des documents qui mettaient indiscutablement en danger la vie de civils afghans identifiables. » « Cela a redonné la main aux Patagones et à la Maison Blanche, qui ont réagi immédiatement avec un commentaire dévastateur. » « Wikileaks a du sang sur les mains. » « L'attention s'est focalisée là-dessus. » « C'était extrêmement frustrant parce que nous savions dès le début que nous aurions affaire à la plus grande manipulation médiatique de tous les temps et que nous venions de leur faciliter la tâche. » « Autrement dit, Julian Assange leur avait mâché le travail. » « La vérité, c'est que nous n'avions pas fait le travail d'édition que nous avions promis de faire sur les documents de l'Afghanistan. » « On n'avait rien fait. » « Le projet avait changé de finalité. On publiait pour le plaisir de publier. » « À cet instant, on a franchi une ligne qui ne doit pas être franchie. » « Il s'agissait de montrer qu'on avait le pouvoir de publier ce que l'on voulait, sans en être empêché. » « Quel est l'intérêt d'une telle démarche ? » « Sinon de devenir une autre de ces organisations qui font impunément ce qu'elles veulent. » « Alors qu'à l'origine, nous voulions combattre les institutions qui agissent dans la punité. » « Vous comprenez ce que je veux dire ? » « Il m'a semblé qu'il y avait là une certaine contradiction. » « Julian Assange et son équipe d'idiots indisciplinés sont persuadés qu'en diffusant ces informations dans le monde entier, ils contribuent, d'une manière ou d'une autre, à la paix dans le monde. » « C'est une idée totalement fausse. » « Ils sapent le pouvoir de l'OTAN et sa capacité à assurer la stabilité dans toutes les régions du monde touchées par des conflits. » « Au-delà de ça... » « Pourquoi ? » « Parce que les gouvernements doivent faire appel à certaines organisations. » « Vous connaissez l'expression, il faut des salauds pour faire le sale boulot ? » « Il y a des sales boulots nécessaires. » « Comme l'unité 373. Vous pensez que cette unité existe ? » « L'existence de l'unité 373 ne fait aucun doute. Est-ce qu'elle porte encore ce nom ? Je ne peux pas vous le dire. » « Elle existe et son boulot consiste à capturer ou à éliminer des cibles prioritaires. » « Elle est retirée de la liste des vivants. » « Plus d'anniversaires. » « L'unité 373 avait pour mission de mettre fin aux anniversaires de beaucoup d'individus. » « Et c'était une procédure jugée valide au regard de l'objectif qui leur était assigné. » « La plupart des noms étaient mentionnés volontairement. Il fallait qu'ils soient publiés. » « Il est juste de publier les noms des hommes politiques, des généraux, des fonctionnaires. » « Il est aussi légitime de publier les noms des personnes qui ont été tuées et dont les meurtres doivent faire l'objet d'une enquête. » « Il est juste de publier les noms de complices qui ne sont pas eux-mêmes en danger. » « Maintenant, est-ce qu'il y avait les noms de villageois qui ont donné des informations et qui pourraient faire l'objet de représailles ? » « Il y avait bien des noms de villageois qui ont donné des informations. » « C'est une négligence regrettable, mais elle n'est pas de notre fait. » « C'est l'imprudence des militaires américains qui n'auraient jamais dû publier ces noms, qui les ont classés confidentiels avant de les rendre accessibles. » « C'est aussi la responsabilité des journalistes du New York Times, du Spiegel et du Guardian qui n'ont jamais fait allusion à ce genre d'informations alors qu'ils devaient examiner chaque document. » « Cela dit, après avoir examiné ces documents et après avoir discuté avec des gens en Afghanistan, nous étions convaincus que personne ne serait tué à cause de cela. » Julian Assange se cache. La moitié des médias de la planète est à sa poursuite. Une équipe d'agents de renseignement américain est sur sa trace. On parle d'extradition et d'emprisonnement. « J'étais dans une situation extrêmement précaire et nous craignions une attaque surprise et simultanée sur tous les continents où nous avions des correspondants. » « Nous savions aussi que la CIA avait constitué une équipe de 120 agents qui travaillaient au Pentagone contre nous et d'autres organisations. » « Nous savions qu'ils savaient que nous possédions 251 000 câbles diplomatiques dont 100 000 étaient classés confidentiels. » « Dans ces conditions, nous étions disposés à confier au Guardian une copie de ce matériel pour le mettre en sécurité. » « C'est Julian Assange qui a écrit ce petit mot. C'est une espèce de souvenir qui date de juillet 2010. » « Il a noté le mot de passe qui devait nous permettre d'accéder à l'ensemble des 250 000 dépêches du département d'État. » « Il a ajouté que ce fichier serait détruit quelques heures plus tard. » « Le mot de passe était un recueil de documents d'histoire de 1966 à aujourd'hui, suivi d'un petit signe. » « Il m'a dit, voilà ce que j'ai noté. Et quand vous entrerez ce mot de passe, il faudra ajouter un mot supplémentaire pour que la phrase devienne un recueil de documents d'histoire diplomatique. » « Il y avait là de quoi compliquer ou déstabiliser les relations des États-Unis avec une centaine de pays. » « Je suis devant mon ordinateur en Écosse où il pleut à verse à découvrir ces documents incroyables en me disant « Grand Dieu ! » « Quand mon téléphone sonne et mon collègue Nick Davis me dit, tu ne devineras jamais. Julian est en Suède où il a été arrêté pour viol. » « Samedi 21 août 2010, je trouve un mail d'un journaliste américain avec un lien vers le site du quotidien suédois Expressen, dont la première page annonce que Julian a été inculpé de viol sur deux femmes. » « De toute évidence, c'est une blague. Je n'arrive pas à y croire. C'est une parodie satirique. » « J'avais été à Stockholm avec Julian et j'avais fait la connaissance du coordinateur de Wikileaks pour ce pays, un journaliste très sympathique, Donald Bostrom. » « Avant de l'appeler, j'ai envisagé différentes hypothèses. Une, celle de ces femmes qui veulent coucher avec des célébrités pour pouvoir vendre leur histoire aux journaux. » « Deux, une machination d'un groupe d'extrême droite qui a fabriqué cette histoire pour le discréditer. » « Ou encore, un coup tordu des autorités américaines. » « J'ai appelé Donald et je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe ? » « Il m'a répondu « Mon ami, j'ai le regret de te dire que c'est vrai. » « C'était une histoire extraordinaire. » « Julian avait choqué ces deux femmes par ces pulsions sexuelles incontrôlées. » « Il leur avait sauté dessus sans utiliser de préservatif alors qu'elle l'exigeait. » « Après qu'il ait couché avec elle et s'être si mal comportée, elle s'était revue et avait exigé qu'il fasse un test HIV. » « Donald Bostrom, l'ami de Julian, servait d'intermédiaire entre ces femmes et Julian. » « Elles exigeaient qu'il fasse un test et Julian s'y refusait absolument. » « Alors elles ont dit « Si je ne le fais pas, nous porterons plainte. » « Quand il a fini par accepter de faire le test, il était 17 heures passées un vendredi soir. » « Et apparemment, il est impossible de trouver une clinique ouverte à cette heure-là à Stockholm. » « Donc il n'a pas fait le test. » « Les femmes ont mis leur menace à exécution et sont allées à la police. » « J'ai appris ça quand j'étais en vacances. Je me suis dit « C'est impossible. » « C'était une sale affaire. » « Nous avons tenté d'en discuter en interne. » « Mais le message était qu'il n'y avait pas matière à discussion. » « Julian refusait d'en discuter. » « Absolument, il refusait d'en parler. » Assange est entendu une fois par la police. Et il quitte la Suède en déclarant « Il ne s'agit pas d'une enquête pour viol. » « Mais de quelque chose de plus sinistre. » « Julian Assange dit que son propre service de l'intelligence de l'intelligence a l'a dit d'une campagne de « Dirty Tricks » « Très bien avant qu'il était le sujet d'une allégation de viol. » « Assange dit que toutes les allégations contre lui ne sont pas véritées. » « Il a dit à tout le monde qu'on l'avait mis en garde contre une opération subversive de la CIA. » « Ça a été sa première réaction. » « Elle a été publiée dans le monde entier et beaucoup de gens ont commencé à y croire. » « J'ai dit, quelles que soient les origines de cette affaire, il faut tenir compte de ces accusations dans la gestion de notre organisation. » « Et il me semble que tu devrais t'effacer pendant quelque temps. » « C'était désolant de voir Julian tweeter et déclarer aux grands médias qu'il s'agissait d'un coup tordu des Américains. » « Parce que Julian était censé incarner la vérité et ce qu'il disait était faux. » « Je ne dis pas que Julian est coupable, je n'en sais rien. » « Ce que je dis, c'est que Julian a trompé le monde entier quand il a prétendu qu'il s'agissait d'une conspiration organisée par les Américains. » « Cet affaire a mis en lumière un ensemble de relations singulières entre la Suède et les États-Unis dont je n'étais pas conscient. Même mes points de vue les plus cyniques sur la Suède étaient loin de la réalité. Elle a aussi révélé les relations particulières de l'Union européenne, ou plus exactement les relations entre les cercles dirigeants de l'Union européenne et les élites d'autres pays qui s'entendent pour réprimer leur population. » De retour à Londres, Assange règle ses comptes avec ceux qui, au sein de Wikileaks, remettent en cause son rôle de dirigeant. Il suspend Daniel Domcheidberg pour manque de loyauté, insubordination et déstabilisation dans une situation de crise. « Dans une organisation, c'est dangereux qu'un individu n'ait de compte à rendre à personne. Ce n'est pas comme ça que l'on gère une organisation. Pourtant, une fois de plus, cela faisait partie des principes fondateurs de Wikileaks. » Les alliés d'Assange dans la presse s'intéressent davantage aux prochains scoops. 360 000 dépêches militaires en provenance d'Irak. « Je me dis qu'il faut poursuivre notre entreprise. On ne sait pas ce qui va arriver. Je me demande ce que Julian va devenir. Il peut se faire arrêter avec tous les documents à sa possession où il peut s'enfuir, passer dans la clandestinité. » Il s'agit de rapports de terrain comme pour l'Afghanistan. Mais les incidents révèlent un conflit plus sanglant qu'on ne l'imaginait. « La révélation essentielle des documents irakiens, c'est le nombre de morts. Le nombre de victimes était considérable. Plus de 100 000 personnes de toute origine ont été tuées en Irak. Et seul un pourcentage minime, 3% peut-être, étaient des soldats américains ou alliés. Tous les autres étaient de malheureux civils. J'avais sélectionné de nombreux documents sur les détenus torturés par les forces de sécurité irakiennes. Les Américains avaient connaissance de 1300 cas, y compris des gens torturés à la perceuse électrique, électrocutés, blessés par balles et qu'on avait laissés sans soin. Et les prisons continuent à se remplir. Tout cela s'est produit après Abu Ghraib, et traiter ainsi des prisonniers était de toute évidence contraire aux lois internationales. Un rapport faisait état du meurtre d'un détenu par des soldats irakiens qui avaient été filmés et dont on avait remis la vidéo aux forces américaines. Les Américains n'ont pas réagi. Nick Davis est heureux de travailler sur le dossier irakien, mais il rechigne à être le contact privilégié de Julian Assange. Les deux hommes s'opposent sur le projet de Julian de donner une couverture télévisuelle aux rapports afghans. J'ai découvert que Julian Assange avait livré l'ensemble des rapports afghans à trois organes de presse, y compris les documents que nous avions eu tant de mal à sélectionner. Il savait très bien qu'un organe d'information s'investit dans des dossiers uniquement s'il a une garantie d'exclusivité. Il nous avait donné cette garantie, et nous avions investi des dizaines de milliers de livres dans ce projet. Mais il a tout donné à d'autres médias. Ce qui était encore plus grave, c'est que nous avions préservé le secret parce que nous savions qu'il était facile pour le Pentagone, compte tenu des lois anglaises sur la presse, de nous traîner en justice et de nous interdire de publier. Le secret était vital et il a tout exposé. Nous avions fait confiance à ce type et il était impensable pour nous qu'il ait pu manquer ainsi à sa parole. « La presse britannique est l'industrie la plus corrompue qui soit. Elle est prête à voler, à se prostituer, à vous poignarder dans le dos, et Nick Davies fait partie de cette industrie. » On s'était entendu pour impliquer la télévision seulement au dernier moment. Et c'est ce que nous avons fait. Il m'a dit que cela faisait partie de notre accord. C'était un mensonge. « S'il vous avait dit ça, vous auriez pu être tenté de le croire. Mais c'est à moi qu'il le disait. C'est moi qui ai négocié cet accord avec lui. Nous avons eu de nombreuses conversations à ce sujet. Il a inventé cette clause. Ce qui est intéressant, c'est qu'il croit ce qu'il invente. Quand il m'a dit que cela faisait partie de notre accord, il en était persuadé. C'est la même chose quand il évoque un coup tordu du Pentagone à propos de ces deux femmes en Suède. Il le croit vraiment. Je crois que tous les gens qui l'ont approché sont passés par les mêmes phases. On commence par le trouver sympathique et soudain, on découvre un type monstrueux. Qu'est-ce qui s'est passé ? On découvre un homme profondément malhonnête. Je ne crois pas avoir jamais rencontré un type aussi malhonnête que Julian. Un grand média puissant qui n'est pas corrompu, ça n'existe pas. Pas du tout ? Absolument. Quand des médias jouissent d'une position dominante depuis un certain temps, ils développent des relations étroites avec d'autres groupes puissants. C'est une évolution inévitable parce que ces groupes veulent s'attirer leur faveur et ils passent des accords avec les dirigeants des médias. Ceux-ci renoncent alors à critiquer ces organisations et en retour, ils font partie du réseau des élites économiques. Voilà pourquoi on ne peut pas se fier aux grands médias. L'alliance de plus en plus fragile entre Assange et les grands médias survit pourtant assez longtemps pour assurer la publication des documents irakiens. Cette exposition est sur la vérité. Mais le lendemain, le New York Times publie en première page un portrait de Julian Assange. Il y est présenté comme un dictateur imprévisible qui ne supporte pas la contradiction. L'article souligne que le procès suédois a des effets dévastateurs sur le moral des membres de Wikileaks. « Au cours de toutes les conversations que nous avons échangées, Julian Assange n'a cessé de se plaindre, de me faire la leçon ou de critiquer le New York Times. » « Ils ont publié un article calomnieux rempli d'inexactitudes qui m'attaquaient personnellement et s'en prenaient à Wikileaks. C'était facilement vérifiable. C'était une attaque malhonnête digne de la presse à sensation. » « Il a exigé une rétractation. Je crois même avoir entendu le mot « diffamation ». Je l'ai écouté jusqu'au bout mais nous avons refusé de nous rétracter. » Furieux, Assange décrète que le New York Times est exclu de l'accord. Il n'aura pas accès au dernier lot de documents, le plus révélateur. 250 000 dépêches secrètes envoyées par les ambassades américaines du monde entier. « Nous avions compris très vite que nous avions affaire à un individu imprévisible. Et je n'ai pas été choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de nous exclure du projet. Mais j'ai éprouvé un sentiment de perte. Il a fait savoir que le New York Times n'avait pas été correct avec lui et que par conséquent notre journal ne participerait pas à la publication majeure, celle des dépêches diplomatiques. C'est alors que le Guardian est venu à notre secours. J'ai décidé de ne pas exclure le New York Times du projet et de ne pas trahir notre partenaire. Et j'ai donné au New York Times une clé USB qui contenait les dépêches. J'ai trouvé ça déplorable. Absolument inacceptable. Julian est arrivé comme un fou furieux accompagné de ses avocats, Mark Stephens et Jennifer Robinson, une armée d'avocats. et il a commencé à apostrofer bruyamment le rédacteur en chef du Guardian. La réunion a duré sept ou huit heures et nous avons eu droit à tout. Agression, enfaronnade, menace et accès de colère. Il était très remonté contre le New York Times. À chaque fois qu'on l'évoquait, il se mettait en colère. Tard dans la nuit, il nous dit « Le New York Times n'est plus dans le coup et je ne pense pas que nous ayons un accord avec le Guardian ou le Spiegel. » Je lui réponds « Julian, dans ce cas, vous n'avez plus d'accord avec le Spiegel parce que nous avons travaillé depuis le début avec le New York Times et le Guardian. » Il a répondu « On peut se passer du Spiegel » et il est sorti. Il m'a serré la main en me regardant dans les yeux comme un parrain de la mafia et il m'a dit « Faites attention ! » J'ai trouvé ça ridicule ce type qui me menace. Je n'ai plus reparlé à Julian depuis. Je lui en voulais beaucoup. Dans toutes les bonnes histoires, il y a un Judas. Celle-ci, on a deux. Qui sont-ils ? David Lee et Dom Scheidberg. Alors que le partenariat entre Assange et les grands journaux se délitent, les conditions d'incarcération de leurs sources présumées s'aggravent. Manning faisait l'objet d'un traitement très brutal. La surveillance renforcée pour prévenir des automutilations, la POI. Encore une de ses abréments c'est une réveillation du jargon militaire. Il le surveillait en permanence pour éviter qu'il ne se blesse. En réalité, c'était une forme de torture. On le réveillait à 5 heures du matin et ensuite, toutes les 5 minutes, on lui demandait s'il allait bien. Il devait obligatoirement répondre. Il n'avait pas le droit de dormir. Si on le voyait s'assoupir dans sa cellule après 5 heures du matin, on venait le réveiller. Il n'avait pas le droit de faire de l'exercice. s'il essayait d'en faire, il se précipitait dans sa cellule et l'immobilisait. Finalement, les conditions de détention se sont aggravées au point de lui ôter ses vêtements. On l'a harcelé dans l'espoir qu'il craque et implique Assange dans une conspiration pour laquelle les Américains pourraient l'inculper. L'une des rares personnes autorisées à voir Manning est un ami hacker de Boston, David Aos. Au début de son incarcération, c'était un garçon bronzé qui revenait d'Irak. Un type intelligent et dynamique, en pleine forme. Au fur et à mesure, il a maigri, il avait le teint gris et l'air épuisé. Comme s'il venait de se réveiller d'une sieste de 12 heures. Pour juger de son état mental, il faut l'avoir connu avant. C'est un garçon très intelligent, un autodidacte. Il pouvait discuter de physique, d'informatique, de philosophie. J'ai retrouvé un type qui pouvait à peine parler, qui vous regardait fixement en murmurant quoi. Son état s'était dégradé considérablement. Et c'est très pénible de voir ainsi décliner un ami. Les journalistes se soucient peu de la situation de Manning. « Je ne pense pas beaucoup à Manning et à l'épreuve qu'il traverse. C'est une autre histoire. C'est rangé dans une autre case dans ma tête. C'est une vérité qui dérange, mais pour moi, c'est comme ça. » Assange et ses partenaires négocient un accord transitoire. Tous les journaux à l'origine du projet sont réintégrés. Le Guardian, le New York Times et le Spiegel. Assange insiste pour inclure deux nouveaux titres, Le Monde pour la France et El País, le quotidien espagnol. Mais le New York Times menace cette trêve fragile. Le journal veut informer la Maison Blanche de ce qu'il va publier. On s'est tiré une balle dans le pied chaque fois que nous avons travaillé avec le New York Times. Quand on fait du journalisme pour faire avancer la justice, on n'a pas besoin de sa voteur. Il était évident que nous allions informer le gouvernement de ce que nous allions publier pour avoir sa réaction. C'est une démarche habituelle. Je me souviens lui avoir dit « Pour l'amour du ciel, ne leur dis pas que nous possédons aussi ces documents. Sinon, ils vont en informer le gouvernement britannique qui nous poursuivra au nom de la loi sur les secrets officiels. » L'organisation que l'on dénonce ne devrait pas être informée avant les victimes. Bill Keller m'a dit un jour qu'il était journaliste. Mais ce n'est pas mon type de journaliste. Dieu merci, je ne fais pas du journalisme à la manière de Bill Keller. Cette fois, la Maison-Blanche est furieuse et prête à agir. Elle ne veut pas que l'on publie quoi que ce soit. Ces fuites allaient avoir des conséquences graves. Nous savions que des gens cités dans les dépêches seraient mis en danger. Nous savions que ces révélations allaient affecter les relations diplomatiques des États-Unis avec d'autres pays. Il y avait un type de l'agence du renseignement militaire qui était très en colère. Je ne me souviens plus de son nom. Et qui nous a dit que la publication de ces documents était un acte antipatriotique. Tous les gouvernements ont des secrets. C'est une nécessité. Toutes les entreprises qui réussissent sont leurs secrets. Coca-Cola a sa formule secrète. Google a un algorithme secret. Si on les révèle, l'entreprise perd son avantage concurrentiel. Deux jours avant la publication, les craintes du Guardian se confirment. Le gouvernement américain téléphone au journal. Nous avons eu une conférence téléphonique dans mon bureau avec PJ Crowley. Prétendre qu'il est dans l'intérêt général de publier des informations sur les relations diplomatiques des États-Unis avec le reste du monde, cela revient à suggérer que la politique étrangère des États-Unis est fondamentalement nocive. Le directeur de cabinet de Hillary Clinton avait déclaré assez ouvertement que le New York Times allait leur transmettre les documents qu'ils entendaient publier et ils nous conseillaient d'en faire autant. Alan a répondu « À vrai dire, nous n'avons aucune intention d'en faire autant. » Je leur ai dit « Pourquoi ne pas me dire les dépêches qui vous posent problème ? » Pendant cinq minutes, ils se sont mis à énumérer les numéros des dépêches. Numéros 1, 2, 3, 4, 5, et celle-ci, et celle-là. Il y avait la dépêche 2, 3, 8, et 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. On prenait des notes parce qu'on ne les avait pas toutes repérées. Soudain, ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire et ils nous demandent « Est-ce qu'on peut faire une pause de quelques minutes ? » Ils se concertent puis reviennent vers nous pour nous dire « Ce n'est pas une bonne idée. Nous vous donnons des informations mais nous n'avons rien en échange. » Un assistant de Hillary Clinton a pris la parole et a dit « Allez-vous oui ou non nous dire quelle dépêche vous allez publier ? » J'ai répondu « Non. » Et ils ont dit « Vous savez où nous trouver. » « Nos avocats étaient assez inquiets. » Ils m'ont dit « Ils peuvent vous arrêter, demander votre extradition et vous interdire l'entrée aux États-Unis sur la base de la loi sur l'espionnage. » Ces dépêches servent à informer le réseau diplomatique américain. Il est normal que ces discussions restent confidentielles. « Nous sommes à quelques heures de la publication du scoop du siècle. » « Cinq journaux dans trois fuseaux horaires et dans quatre langues différentes. » « Il fallait gérer les différences culturelles. » « C'était un peu comme la construction des pyramides. » « Le Spiegel avait dû repousser la distribution après le week-end pour préserver le secret. » « Ça a bien fonctionné. » « Jusqu'à ce que 140 exemplaires du magazine fassent leur apparition à la gare de Ban. » « Chaque paquet était entouré d'une bande qui disait « Ne pas mettre en vente avant lundi matin. » « Nous avons commencé à voir apparaître des tweets sur ce sujet. » « Quelqu'un avait acheté un exemplaire à la gare de Ban. » « Il s'agissait du scoop le plus important de notre vie en exclusivité absolue. Nous avions passé des mois à préserver cette exclusivité et soudain, voilà un type, freelancer 09 que personne ne connaît et qui envoie sur Twitter ligne par ligne les documents publiés par le Spiegel. » « J'ai passé un dimanche après-midi épouvantable. J'étais désemparé parce que toutes les dix minutes il fallait que j'informe mes partenaires de ce que le blogueur avait découvert. » « On était tous au bord de l'hystérie. On s'engueulait au téléphone et on a fini par admettre qu'on ne pouvait pas laisser faire. On a lancé la machine et on a tout publié en avance et dans le désordre. » Il y avait des propos incendiaires au sujet de la Russie qui étaient qualifiés d'États mafieux. qu'il était une mafie. « Ce que le Wikileaks a fait c'est l'espionnage. C'est probablement le seul acte et le plus terrible d'espionnage contre les États et les États dans notre histoire. » « Hillary Clinton, la secrétaire d'État, avait demandé à des membres de son ministère de recueillir des échantillons d'ADN de diplomates étrangers, ce qui est une violation de la Convention de Vienne. » « Selon le règlement des Nations Unies, les diplomates ne doivent pas se livrer à des activités d'espionnage. » « L'impact médiatique a été considérable. Peu de gens ont mesuré l'étendue du phénomène parce que chaque pays était touché par son propre scandale. » « Le département d'État a été grillé. On avait révélé les commentaires de tous les diplomates en poste, contraints de travailler avec leurs homologues et avec les chefs d'État qui désormais savaient tout ce qu'on disait d'eux dans les dépêches. Que peut-on imaginer de plus embarrassant ? » « Un certain nombre de chefs d'État ont été extrêmement choqués et la secrétaire d'État a dû apaiser bien des irritations. Les conversations allaient de l'échange très tendu aux réactions plus compréhensives et même amusées. Un ministre des Affaires étrangères lui a dit « Hillary, ne vous en faites pas. Si vous saviez ce que nous disons de vous... » Elle a déclaré qu'elle passerait le reste de sa vie à s'excuser. Vraiment ? Elle peut passer le reste de sa vie à s'excuser des crimes qu'elle a autorisés. En Allemagne, l'information la plus choquante a été la révélation qu'un conseiller du ministre des Affaires étrangères informait secrètement l'ambassade des États-Unis. De nombreux hommes politiques fréquentaient l'ambassade des États-Unis où ils échangeaient des potins sur la bêtise d'un tel ou l'absence d'avenir d'un autre. Tout cela était assez inoffensif. Ce qui a posé un vrai problème et ce qui constitue une situation potentiellement dangereuse, c'est qu'un haut fonctionnaire livre à l'ambassade des États-Unis des documents relatant les négociations entre les parties de la coalition au pouvoir et ce qui sent la politique du gouvernement pour les quatre ans à venir. cela permettait aux Américains d'agir et de peser sur les événements. Il était très choquant de voir un diplomate de haut niveau être plus loyal envers les États-Unis qu'envers l'Allemagne. Nous avions une idée de son identité sans en être certain. Le régime de la toupe consiste à perdre 6 kilos en 10 jours. Ce n'est pas facile et je ne conseille à personne de suivre le régime de la toupe. Je ne souhaite à personne d'avoir une diète C'était une histoire ridicule. Suggérer qu'il y avait des agents qui offraient des documents secrets c'est du cinéma d'Hollywood mais ça n'a rien à voir avec les fonctions que j'occupais. Aujourd'hui à Berlin des tas de gens font ce que je faisais. bien sûr je leur remettais des documents mais ils ne contenaient pas de secrets. L'un des documents était le programme électoral du parti et un programme électoral a évidemment vocation à être publié. L'autre document était la liste des participants en négociation. C'était un communiqué de presse vieux de trois jours. On m'a inculpé de trahison et d'espionnage ce qui a déclenché une enquête du parquet fédéral. En fin de compte le procureur a estimé qu'il n'y avait pas matière à lancer une enquête préliminaire qu'il n'y avait pas de raison d'entamer une procédure. J'ai perdu un poste très intéressant mais je sais maintenant quels sont mes vrais amis. Notre but n'était pas de démasquer un cadre moyen au sein du parti. Notre objectif était de montrer à quel point les Américains avaient pénétré le monde politique allemand. Il me semblait qu'ils étaient souvent mieux renseignés que bien des hommes politiques allemands. Internet a ouvert un nouveau territoire au journalisme. Quand vous créez de gigantesques bases de données et quand vous les rendez accessibles à un certain nombre d'individus il y aura forcément des fuites. ces fuites ne porteront pas sur un document à la fois mais sur une montagne de documents. Une fois piratées une base de données circule dans le monde entier en quelques secondes. À mesure que les dépêches sortent elles retiennent l'attention d'une région du monde. Il y a des événements positifs. L'opinion générale en Occident c'est que les révolutions en Afrique du Nord et au Moyen-Orient sont une bonne chose. Selon tous les observateurs les gens se sont mis à manifester parce qu'ils en savaient plus sur leur pays et sur ses dirigeants. Certains critiques ont déclaré que les dépêches avaient contribué à déstabiliser le Moyen-Orient. Les faits leur ont donné raison. notre réponse à ces critiques c'est que nous ne voulions pas déstabiliser le Moyen-Orient mais lui permettre d'évoluer vers un régime plus harmonieux et plus démocratique. Behind bars in Britain tonight the founder of the whistleblowing website Wikileaks is refused bail. Julian Assange Un autre événement attire l'attention des caméras du monde entier. Julian Assange tente d'échapper à une procédure d'extradition qui l'obligerait à comparaître devant les tribunaux britanniques. Au lieu de regarder la Lune nous avons regardé le doigt qui montrait la Lune. Julian a fait beaucoup d'erreurs. D'abord, l'absence d'édition des documents afghans a été dévastatrice. Ensuite, cette affaire de harcèlement sexuel en Suède a provoqué de gros dégâts. Ce qui était encore plus embarrassant, c'est son acharnement à ne pas dire la vérité. L'autorité morale et politique de Wikileaks repose sur le respect de la vérité. Or, on ne peut pas maintenir cette autorité en racontant des mensonges. C'est incompatible. L'autorité morale de Julian Assange était immense le dimanche soir où nous avons publié les rapports de terrain afghan. Aujourd'hui, il a perdu non seulement son autorité morale mais aussi son impact politique, sa crédibilité. Quant à Bradley Manning qui attend son procès, il a perdu le soutien qu'il aurait pu espérer. Bradley Manning doit répondre de 20 nouveaux chefs d'accusation, y compris celui d'intelligence avec l'ennemi, un crime passible de la peine capitale. Que diriez-vous à Bradley Manning s'il se trouvait en face de vous ? Je lui dirais que s'il est la source de ces fuites, je suis désolé de ce qui lui arrive. Et s'il ne l'est pas, je lui dirais que je suis désolé de voir un innocent détenu dans ces conditions. Cette affaire m'a servi de leçon et je sais ce que je ferai à l'avenir. Si je me trouvais dans une situation analogue, j'arrêterais certainement les publications ou j'attendrai que la situation se décante pour avoir une idée claire du contexte. Ces rapports de terrain d'Afghanistan et d'Irak sont des documents historiques. Mais leur publication n'a pas mis fin à la guerre. Retarder leur publication de quelques mois n'aurait pas changé grand-chose. Mais cela aurait pu peser sur le sort d'un homme. Alors que les avocats de Manning préparent sa défense, on assiste à un dernier épisode du feuilleton Wikileaks. Bravant la réprobation unanime, Julian Assange annonce qu'il va publier in extenso toutes les dépêches diplomatiques. « C'est vraiment une situation singulière. Julian Assange menace de publier l'ensemble des 250 000 dépêches du département d'État sans les expurger ou les éditer. Nous sommes opposés à cette publication et nous l'engageons à ne pas le faire. » « Nous considérons que c'est irresponsable. En ce moment même, Julian lance un sondage auprès de ses abonnés Twitter pour savoir s'il doit tout publier. La réponse est évidente. C'est non. » « C'est la pire décision possible. Cela ne doit pas arriver. Sinon, on n'est plus un lanceur d'alerte mais une officine de délation. Il y a une énorme différence entre les deux. Quelle est la différence ? L'un est responsable, l'autre ne l'est pas. On est dans une tragédie grecque. On voit le triomphe se transformer en désastre. Le Guardian et le New York Times ont sans doute commis des erreurs en cours de route. Mais le désastre a été provoqué par les faiblesses d'un homme. Certains soutiennent l'idée que l'on ne devrait pas s'exposer à la critique d'avoir commis ou d'avoir contribué à commettre un acte potentiellement immoral. pour eux c'est plus important que de sauver des vies. D'après cette logique, il vaudrait mieux laisser mourir mille personnes que de risquer d'en écraser une en se portant à leur secours. D'un point de vue philosophique, je trouve cette position répugnante. et philosophiquement repugnante. restez avec nous pour une autre enquête sans concession. Cette fois, sur l'extraction de l'uranium. Uranium et gâteau jaune. Ce titre caustique illustre bien à quel point les dangers qu'elle représente sont minimisés. de l'esprit. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501